DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous trouver. Mais surtout de ça, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le stage des léopards de pratique du Congo en Tunisie. En effet, les léopards se retrouvent en Tunisie depuis le 31 mai 2021 pour un stage de deux semaines. Durant ce stage, les léopards vont s'affronter aux aigles de cartage de Tunisie le 5 juin prochain. Ce sera le samedi. Ensuite, le 11 juin, ce sera contre les aigles du Mali. Et cela pour préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, le nouveau sélectionneur national de la RDC, Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très très expérimenté, a signé son contrat avec le gouvernement congolais avec comme objectif principal de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Un défi qui exige beaucoup de sacrifices, beaucoup de rigueur et qui demande en tout cas que le travail commence dès maintenant. Raison pour laquelle, sous Hector Raoul Cooper, les léopards se sont envolés pour la Tunisie. Mais la délégation n'est pas encore au complet là-bas. Il ne reste plus que quelques joueurs. Nous allons vous proposer la première séance de l'entraînement des léopards de la République démocratique du Congo. Ils étaient en tout cas 21 joueurs à prendre part à la première séance d'entraînement sous l'air Hector Raoul Cooper. L'équipe nationale senior de la République démocratique du Congo, en stage de deux semaines à Tunis, en Tunisie, s'est entraînée sous la direction du nouveau sélectionneur Hector Raoul Cooper au terrain annexe du stade Rades. 21 joueurs sur les 22 présents dans la capitale tunisienne ont assisté à cette première séance d'entraînement de l'argentin, en prévision, bien sûr, des deux matchs amicaux internationaux prévus dans le cadre de la préparation des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. En contre la Tunisie, ce sera le 5 et le Mali le 11 juin prochain au stade de Rades de Tunis. 12 joueurs ont rejoint ce mardi, 1er juin 2021. Le groupe de 10 athlètes arrivait à l'hôtel Laïko. C'était bien évidemment avant-hier lundi. Un seul athlète sur le 22 n'a pas pris part à cette séance de premier contact entre les joueurs et le nouvel entraîneur. Le milieu, Yoann Huissa, a une blessure et il est mis à la disposition du staff médical que dirige le docteur Jean Vervier. Bonne ambiance qui règne en tout cas au sein du groupe. Le nouveau sélectionneur Hector Raoul Cooper a expliqué aux joueurs sa manière de travailler tout en insistant sur la discipline dans le groupe. Et pendant la séance d'entraînement, les joueurs se sont donnés vraiment à fond. Tout s'est passé dans une bonne ambiance pendant 1h45 de la session. Voilà, alors maintenant nous allons bien sûr vous donner la liste de ces joueurs qui ont pris part à cette première séance d'entraînement. Une séance qui a eu lieu hier, mardi, 1er juin 2021. Mais avant, je vous propose justement de suivre cette séance d'entraînement. Ensuite, nous allons bien sûr clôturer ce sujet sur le stage de la République démocratique du Congo. Nous allons vous proposer en tout cas de temps en temps des nouvelles de nos pauvres du côté de Tunis. Et nous espérons que ce stage permettra aux nouveaux staffs techniques de pouvoir se faire une idée sur l'effectif de la République démocratique du Congo. Et comment les renforcer. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer prochainement. Merci. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Merci. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti ! ... 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